418 morts en 24 heures, jamais la France n'avait connu un nombre de décès aussi important en une journée depuis le début de la pandémie. Plus de 20 000 personnes sont actuellement hospitalisées, c'est deux fois plus qu'il y a six jours et les cas graves continuent d'affluer en nombre dans les services de réanimation. Aujourd'hui, le nombre d'entrées en réanimation est de 475 patients, 9% de plus. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est le plus important à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en charge les malades les plus graves, mais surtout parce qu'il reflète la cinétique de l'épidémie et son impact le plus préoccupant sur le système de santé. Un système de santé poussé à bout en particulier dans les régions les plus touchées, le Grand Est et l'Île-de-France qui s'attend à un pic cette semaine. Les personnels soignants ont donc plus que jamais besoin de matériel de protection. Dimanche, un avion transportant 5,5 millions de masques avait atterri à l'aéroport de Paris-Orly. Ce lundi, c'est un autre avion venant de Chine cette fois qui a également atterri grâce à un pont aérien mis en place avec Pékin dimanche. A son bord, 8,5 millions de masques médicaux. C'est en urgence que la France a décidé d'en commander plus d'un milliard. Il y a dix jours, le ministre de la Santé français Olivier Véran avait annoncé que le pays disposait d'un stock de 86 millions de masques. Mais selon lui, les personnels soignants en ont besoin de 40 millions par semaine.